Donc je l'ai téléchargé à l'adresse Moodle Desktop, donc on le trouve assez facilement ici, download.moodle.org desktop, et vous avez donc les versions suivant votre système d'exploitation. Donc on retrouve au niveau de la barre des tâches l'application, si vous l'avez mis ici pour l'avoir de manière beaucoup plus simple, plus accessible. Il faut indiquer l'adresse de votre Moodle, donc nous c'est moodle.lycée-valin.fr On met son nom d'utilisateur, je prends le nom d'un étudiant. Alors ça diffère de l'application Moodle, du fait que vous allez pouvoir avoir ça sur votre PC, et vous allez pouvoir travailler d'ailleurs hors connexion, donc ça peut pallier les problèmes de connexion, mais on retrouve une interface qui ressemble évidemment à celle de l'application Moodle, donc avec l'ensemble des parcours. Donc là par exemple sur le parcours Acta, on va retrouver votre parcours. On a l'ensemble des éléments qu'on a sur l'application, c'est juste un petit peu présenté différemment, pour changer de plateforme, comme sur l'application Moodle. Alors ici on va donc pouvoir ajouter une autre plateforme, donc par exemple la plateforme du Moodle Pédagogie Collège, Moodle.ac.ac-poitier.fr On se connecte. Ça passe par une authentification, cette fois-ci académique, donc là je clique sur enseignant, on renseigne son identifiant et son mot de passe académique, pour accéder à la plateforme. Alors il peut y avoir un petit peu de temps de latence, d'inertie, donc il faut être patient. Voilà, donc il faut attendre que ça charge, donc être patient. Et on se retrouve avec le Moodle Pédagogie. Donc là on est sur le Moodle de l'Académie de Poitiers. Donc voilà, ça c'était des Moodles, enfin des parcours de formation. On retrouve même le parcours pour l'élémentaire, pour le concours de calcul mental. Voilà, donc sur cette application PC, on a la possibilité de travailler hors connexion. Une fois que vous avez téléchargé les contenus de parcours en faisant cette manip, une fois que vous serez connecté, il fera une mise à jour de votre Moodle. Donc ça peut pallier les problèmes de connexion. On peut facilement passer, changer de plateforme quand on en a plusieurs, pour aller sur une autre plateforme. Donc là je reviens par exemple sur le Moodle de notre lycée Valin. Bon, il demande de se réidentifier. Ce n'est pas de problème, il suffit simplement de remettre son mot de passe. Je vais sur le tableau de bord, et je retrouve l'ensemble, il y a une certaine fluidité, l'ensemble des parcours que peut avoir un étudiant donné. voilà par exemple ATBCM. Comme je vous le disais, il y a peut-être un petit temps de chargement au départ. Mais voilà, donc l'interface commence à charger. Les choses commencent à charger, je ne vois pas tout pour l'instant. Voilà, donc on trouve l'ensemble des ressources assez rapidement sur le parcours. Voilà. À suivre. En revanche, non. En revanche, il y a un problème qui se pose, c'est pour les Moodle embarqués dans les ENT, qui supposent un passage d'authentification sur l'ENT. Donc je vais faire un essai, mais j'ai constaté que ça ne fonctionnait pas sur l'application Moodle. Donc à priori, ça ne devrait pas fonctionner non plus sur le Moodle Desktop qui ne fonctionne que dans ces conditions-là. Donc si on souhaite changer de plateforme, c'est ce que je vous proposais de tester avec celle de l'ENT, avec l'adresse de la plateforme du Moodle intégrée dans l'ENT. Et voilà, on a ce message, donc il y a sûrement une manipulation à faire au niveau de l'administration du lycée connecté. Voilà. Donc inutile de tester. En revanche, en fait, ça marche assez bien pour les Moodle dont on maîtrise l'administration. Donc je répète, ça fonctionne assez bien pour les Moodle dont on gère l'administration. En l'occurrence, celui de notre lycée ici, celui de l'académie de Poitiers. Mais peut-être que ça va se faire également dans les autres Moodle intégrés aux ENT. À suivre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.